Hey, mais c'est l'homme à la spatule ! Eh oui mon ami, c'est l'homme à la spatule. Aujourd'hui nous allons voir tous ensemble la fameuse recette. Ah dis donc, et ça, à quoi ça sert ? Ça, c'est un pêlepomme, sur moi. Les plus mélomanes d'entre vous pourraient penser que cet ustensile est un instrument de musique ? Attention mesdames et messieurs, venez découvrir le premier salon de la Noupie ! Sale Noupie, sale ! Que sale Noupie ! Tu vas super loin quoi, et non c'est un pêlepomme, ça sert à peiner des pommes. Donc l'utilisation, vous prenez une pomme, que vous mettez dans le bon sens, sur les piques, vous ventousez et vous dites allez, on y va, on n'a pas peur, ça marche, on y croit, on sait que ça va fonctionner, on est certain de nous, et ça marche de toute beauté. Ensuite, il vous suffit de récupérer votre pomme, et laissez le trognon sur le pique, et là vous avez un magnifique accordéon à pomme, qui peut se péter. De plus, la ventouse vous permet d'utiliser cet ustensile dans n'importe quelle situation. C'est lourd là ! Alors tous ensemble, nous allons découvrir la tarte tatin carré sans pâtes. Nous avons besoin de pommes, de beurre, de sucre, d'eau, et d'un petit emporte-pièce. Le caramel, vous mettez 200 g de sucre sur toute la surface de votre poêle, et vous rajoutez un tout petit peu d'eau. Voilà, vous ne touchez pas du tout, vous laissez tout ça se faire naturellement, vous laissez cuire. En attendant que votre caramel cuise, vous pouvez couper vos pommes en deux, et vous allez récupérer des pommes, des lanières de pommes. Une fois que votre caramel atteint cette couleur un peu brunissante, vous pouvez le déglacer au beurre demi-sel. Donc vous intégrer des morceaux de beurre bien froids à l'intérieur de votre caramel, que vous répartissez un peu partout, comme ça, hop ! Ça va déglacer votre caramel et le rendre plus liquide, et surtout plus savoureux. Une fois que ça mousse, vous pouvez intégrer toutes vos pommes à l'intérieur de la préparation. Elles vont pomper le caramel et cuire en même temps. Après 15 minutes, vos pommes commencent à venir complètement fondantes. Elles sont bien cuites et bien bibées du caramel. Vous pouvez les prendre, vous pouvez les passer pour récupérer seulement les pommes, et le caramel à part bien sûr. Donc vous passez ça gentiment dans une passette. Pour obtenir votre cube de tartatin, il vous suffit de récupérer toutes ces pommes encore chaudes, et de les dresser proprement à l'intérieur de votre moule. Ne pas hésiter à bien presser pour que les pommes prennent la totalité de l'emporte-pièce. A l'aide de votre presse, on a carnappé presse en porte-pièce, vous pressez les pommes à l'intérieur. Ensuite, une fois votre moule bien moulée, vous mettez votre récipient dans le frigo. Pendant 10 minutes. Il n'y a aucune vanne, comme ça au moins il ne fait pas ch**. Votre tatin a refroidi. Donc je prépare l'assiette de dressage, une assiette rectangulaire, un petit carré de spéculoos, car je vais mettre une glace spéculoos par-dessus. Je le pose ensuite sur l'assiette de dressage. Je retire délicatement mon carré de pommes tatins. Ensuite, boulier, j'attaque la boule. Carré tarte tatin sans pâte, avec l'homme à la spatule. La cuisine est une fête.